6-9 la matinale, matin sport Bonjour Ali, bonjour Fatima On commence avec du football, la direction du Shabab Riyadé de Belouisted décide de frapper d'une main de fer En effet Fatima, l'élimination du Shabab de Belouisted de la Coupe d'Afrique, donc de la Ligue des Champions a eu des effets puisque la direction du Shabab de Belouisted a décidé d'une ponction sur salaire pour certains joueurs à la suite de l'élimination du Shabab de Belouisted en phase de poule de la Ligue des Champions Cela a été décidé lors d'une réunion d'urgence au siège du club tenu par le président du conseil d'administration Mehdi Rabhi En présence du président du groupe Madar, actionnaire majoritaire du club, l'entraîneur Marcos Paqueta a été appelé à donner des explications après la lourde défaite concédée face aux young africains en Tanzanie au dépit des conditions idéales dans lesquelles a été mise l'équipe Par ailleurs, l'entraîneur Marcos Paqueta passera devant le conseil de discipline au même titre que le joueur Adlan Gedioura après l'incident survenu au cours du match face aux young africains On rappellera que Marcos Paqueta et Adlan Gedioura s'étaient accrochés sur le banc de touche devant tous les autres joueurs et les officiels de cette rencontre Un accident regrettable qui ne passera pas sous silence L'international algérien Mohamed Amin Amoura continue de s'illustrer en Belgique Absolument, Fatima Mohamed Amin Amoura fait sensation en Belgique Mohamed Amin Amoura qui a délivré l'Union Saint-Géloise en demi-finale de la Coupe de Belgique contre le club Bruges L'international algérien de 23 ans a inscrit le premier but de la rencontre pour l'Union Saint-Géloise Titulaire hier soir, l'attaque algérienne Amoura qui a réalisé un très bon match avec à la clé ce but inscrit à la 73ème minute de jeu de cette demi-finale retour de la Coupe de Belgique Son coéquipier Ross Skys qui parvient à inscrire un deuxième but pour l'Union Saint-Géloise dans le temps additionnel, exactement la 90 plus 2 minutes On rappellera qu'au match allé, l'Union Saint-Géloise s'était incliné deux buts à zéro Mohamed Amin Amoura et ses coéquipiers sont à présent attendus le 9 mai prochain pour la grande finale de la Coupe de Belgique en affrontant soit Ostend soit Antwerp qui devront disputer aujourd'hui leur demi-finale retour au match allé, Ostend et Antwerp s'était quitté sur un score de parité, un but partout Dans l'actualité également, le handball, le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe confirmé à Oran Le 40e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball, messieurs, aura bel et bien lieu le 18 du 18 au 27 avril prochain à Oran L'Algérie, pays organisateur, sera représenté par l'USA Intouta, le HCL Biaire chez les messieurs mais réclame auprès de la Confédération africaine de handball un troisième représentant lorsqu'on sait que l'Egypte engagera trois clubs, le Ali, le Zamalek et le Sporting Club Pour ce qui est des autres participants, il y aura la JS Kinshasa de la République démocratique du Congo et l'espérance de Tunis, cette compétition sera précédée par la 31e édition de la Supercoupe d'Afrique, messieurs et dames, du 14 au 15 avril Il y a également cette information surprenante, Ali Hamouch, Rigober Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun En effet, Fatima, Rigober Song qui a présenté sa démission Le sélectionneur de l'équipe nationale A du Cameroun qui a expliqué cette décision par le fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs avec les lions indomptables On rappellera que le Cameroun reste sur une élimination en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Face au Nigeria, deux buts à zéro Rigober Song qui a été nommé en début 2022 avait commencé son mandat par une qualification inespérée en Coupe du Monde Ça nous fait rappeler un mauvais souvenir puisque c'était face à l'Algérie au stade de Blida C'était le match qui devait se refaire, c'est ça ? Absolument, Fatima Donc le Cameroun qui s'était incliné au match aller un but à zéro avant de s'imposer au match retour à Blida et au Mondial 2022 au Qatar, le Cameroun qui a été éliminé également au premier tour Donc tous ces résultats ont fait que Rigober Song dépose sa démission Et on reste avec le foot à l'étranger On connaît désormais le premier vainqueur de la Ligue des Nations féminines Il s'agit tout simplement des champions du monde C'est les Espagnols qui ont remporté le premier titre en Ligue des Nations de football en dominant la France en finale, deux buts à zéro Ça se passait à Séville en Espagne Les champions du monde en titre ont ouvert le score à la 33ème minute grâce à un but à la Ballon d'or 2023 Aitana Bonmati et les joueuses de la Roja ont doublé la marque en deuxième mi-temps par Mariona Koldenti à la 53ème minute Donc la Roja qui s'est offert un deuxième titre six mois après le sac en Coupe du Monde Et par ailleurs l'Allemagne a terminé à la 3ème place en remportant la petite finale face au Pays-Bas Deux buts à zéro grâce à ce succès Les Allemandes sont qualifiées pour les JO Alors, une mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo Il a été suspendu en Arabie Saoudite, pour quelle raison Ali ? En effet, Cristiano Ronaldo qui est connu pour être un joueur fair play donc qui a été l'auteur d'un geste obscène lors de la rencontre de son équipe Al-Nasr face à Al-Shabaab Donc la commission de discipline en Arabie Saoudite a décidé de suspendre Cristiano Ronaldo pour un match Merci beaucoup Ali Hamouch pour toutes ces informations sportives Ali Hamouch qu'on aura le plaisir bien sûr de retrouver tout au long de ce week-end vendredi et samedi 8h15 et 7h15, ou plutôt le contraire 7 et 8h15, n'est-ce pas ? Absolument, merci beaucoup Ali Hamouch Bonne journée, à tout de suite sur LG Chain 3